Voilà cette génération que la même famille gère les fontaines pétrifiantes. Aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses années, c'est Éric qui a pris la relève. C'est mon père qui m'a transmis ce goût, ce goût de l'effort de travailler cette pierre sous cette forme-là. Je voulais prendre la suite, mais en faisant évoluer le métier. J'ai toujours eu envie de revenir sur un plan plus artistique, plus créatif. Et ça, ça m'a toujours suivi. Depuis l'âge où je suis rentré dans l'entreprise, donc je devais avoir 21 ans. Et derrière, dans les dix premières années de travail dans l'entreprise, j'ai toujours essayé d'expérimenter des choses. Et les idées ne tarissent pas. Avec par exemple la réalisation de ce vase, en collaboration avec un designer. Donc là, on est sur une série d'une dizaine de pièces. Il y en a d'autres qui ont été réalisées. Au départ, c'est un prototype. La première version est un prototype qui doit nous permettre de valider un certain nombre de données. C'est à peu près deux ans de travail pour arriver à concrétiser toute la démarche. Deux ans en amont, puis huit mois sous l'eau des fontaines, avant de valider un premier prototype. Un long travail de recherche qui contraste avec cet autre projet en cours. Alors ça, c'est des nouvelles créations. C'est pareil, on est parti sur une technique d'exploration. Parce que quand on fait quelque chose, on a l'idée, mais bon, il faut un certain temps pour qu'on arrive à approcher le résultat final. Et puis, au bout de deux ans, on arrive à cerner la matière. Et puis, au départ, on a fait des prototypes un peu grands, comme ça, pour voir ce qui était possible de faire. C'est un produit qu'on appelle un froissé. C'est un froissé de pierre. Mais pour réaliser ce froissé de pierre, le procédé n'est pas si simple. Toute la technique va être de le mettre sous l'eau et que l'eau, on arrive à faire s'écouler à l'intérieur et mettre le dépôt calcaire à l'intérieur sans que ça se casse. Parce que ce petit objet, on a besoin de le manipuler tous les jours pour que le dépôt soit très uniforme à l'intérieur. Et pour le manipuler, en vérité, il faut éviter de l'écraser. Parce que si on l'écrase, forcément, on va abîmer toutes les petites couches de calcite qui se sont formées à l'intérieur. À ce niveau-là, ils ont déjà quasiment un mois et demi, deux mois de dépôt. Comme on est là, on est présent quasiment tous les jours. On sait exactement les objets, comment ils sont placés, comment se passe le dépôt. Pour arriver à comprendre le dépôt calcaire, il faut à peu près dix ans d'expérience. Parce qu'on arrive à évaluer ici, j'arrive à évaluer la matière en cours de dépôt. Et chaque jour, je vois l'évolution. Et lorsque l'on retire l'emballage ? On se rend compte que la matière calcaire a pris l'aspect du plastique. La matière calcaire est extraordinaire pour ça. Vous voyez, si on regarde, on a une texture particulière qui est aussi lisse que le plastique que l'on a utilisé. Il reste encore beaucoup d'expériences et de découvertes pour Éric, avant de peut-être à son tour transmettre sa passion à ses propres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501